Un bon saucisson pour les toasts de pique-nique ou pour faire des toasts pour l'apéro, c'est délicieux. Ça ne casse pas, les saucissons ont gardé la tranche bien comme au magasin, on achète bon qualité, bien à la découpe. On va préparer des saucissons maison aujourd'hui, comme vous voyez, des grands saucissons, bien, il est assez lourd quand même, c'est facile à faire, c'est délicieux et sans sel de nitrite. Important, aujourd'hui, bon pour la santé. Maintenant, de plus en plus, ils interdisent sel de nitrite dans toutes les charcuteries. Vous voyez, on peut acheter des jambons sans nitrite, des saucisses sans nitrite et c'est mieux pour la santé. La recette facile, tout le monde peut le faire. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre cette recette et on commence à préparer. 1,7 kg de viande, moi c'est 1,680, il manquait un peu. Il nous faut 2% de sel pour, pour 1,7 kg de sel, il nous faut 2% de sel. Chez moi, c'est 33 grammes de sel. Vous, vous pesez votre viande et calculez combien de sel il faut. Il nous faut un boyau comme ça. J'ai un boyau de collagène, en plastique on peut dire. Mais vous pouvez l'acheter sur internet, à l'express, ou vous pouvez acheter un vrai boyau de porc ou du veau, regardez ce que vous voulez. On peut trouver facilement ça. 7 grammes de poivre noir, un fil, 2-3 gousses d'ail, paprika et coriandre. Une cuillère à café ou la moitié de cuillère à café. Moi je prends la moitié de cuillère à café de chaque. Vous regardez, si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus. Ça dépend de votre goût. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un peu de piment aussi. Et aussi, il nous faut un thermomètre comme ça, qui va spécial au four. Un thermomètre qui rentre et qu'on peut laisser dans le four. Moi je coupe ma viande en petits dés. Mais vous pouvez écraser tout dans l'achoir à viande, mais des gros morceaux, pas de petits. Prenez le hachoir gros morceaux, mais de préférable, couper en petits dés. C'est plus goûteux la viande, comme ça. Bien sûr, ça prend un peu de temps. La viande, il faut qu'elle soit bien froide. Et couper des petits morceaux. Voilà, on a découpé notre viande en petits dés. On peut malaxer maintenant à la main. Bien mélanger, jusqu'à ce qu'il y a des filaments, comme ça, qui se reproduisent. Sinon, on peut utiliser un robot comme ça, avec une spatule comme ça. Et on mélange 5 à 10 minutes, ça dépend de votre robot. Et ça dépend de combien de kilos de viande. On... La viande doit être comme ça. Les fils, filaments, vous voyez, qui s'est apparaît, c'est comme ça qu'il faut. Quand ça marche comme ça, ça y est, on stoppe la viande. Chez moi, c'est 7 minutes 30 plus ou moins. Ça a malaxé 7 minutes 30. Maintenant, on rajoute du sel, tous les épices, et on mélange bien. Ouais. C'est parti ! J'ai une machine, avec la machine je vais mettre mon boyau et je vais mettre toute la viande dedans. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre tout à la main ou un spécial, il y a un autre appareil qu'on peut mettre aussi la viande dedans. Regardez ce que vous avez. Moi je vais fermer maintenant mon boyau. Voilà, on ferme bien pour que ça ne s'ouvre pas. On met toute la viande dedans et on met peu à peu dedans dans le boyau notre viande. C'est parti ! 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 Maintenant il faut tout tout bien le repositionner qui descend en bas pour qu'il n'y a pas d'air. On malaxe comme ça. Et on descend en bas. On a fait bien bien de cendres tôt. Maintenant on ferme le morceau aussi, la fin. Voilà, le saucisson est bien joli. On fait le deuxième. Maintenant on met dans le four. Je mets un thermomètre, je vais mettre dedans mon thermomètre et on va cuire deux heures ou plus. Ça dépend de largeur et de longueur de votre saucisson. Je mets à 80 degrés le four, mais le saucisson dedans, le thermomètre ne va pas dépasser 70 degrés. Quand c'est 70, on éteint le four. Voilà, mon saucisson est prêt, il va être refroidi et on va couper en morceaux. Mon saucisson, j'ai cuit pendant 3 heures et 10 minutes. Vous regardez la quantité et la largeur de votre saucisson. Peut-être qu'il faut rajouter moins de temps ou un peu plus de temps. On doit la manger en 2-3 jours parce qu'il n'y a pas de sel de nitrite. On peut faire un congeler saucisson et un manger. Sinon, si vous êtes nombreux, vous mangez tout de suite, comme moi. On peut le manger chaud et froid. Tout est bon. C'est encore chaude, mais je ne peux pas attendre. Je dois couper et regarder comment il est dedans et déguster tout de suite. Regardez comment elle a la découpe. Très jolie et bien jeteuse. Elle a la couleur un peu rose parce qu'il y a un peu de paprika. Si vous avez mis du sel de nitrite, elle va être un petit peu plus rose. Mais cette couleur naturelle, c'est suffisant comme ça. Ça ne casse pas les saucissons. Regardez la tranche bien comme au magasin. On achète. Bon qualité. Bien à la découpe. Pour le goût, elle est délicieuse. Bien épicée. Vous pouvez rajouter plus d'épices si vous voulez. Mais pour moi, c'est suffisant. Et de paprika, de poivre noir. Mais pour moi, c'est parfait. Saucisson à l'ail maison. Délicieux et jeteux. Un saucisson. Il pèse 616 grammes. Vous avez deux comme ça et juste un peu. Avec 1,7 kg de viande. Sous-titrage Société Radio-Canada